Je vais donner un contre-exemple de ça, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire dans le film, c'est juste caricatural, c'est toujours le même cliché, les fous de Dieu qui tuent au nom de Dieu, machin, blablabla, ça dépasse vraiment pas ça. Et aucun personnage ne vient relever le niveau de ça, ni donner de la densité à ça, c'est vraiment creux, je ne vais pas dire la chose autrement. Du coup, le contre-exemple que j'ai en tête, c'est un documentaire qui s'appelle « Jesus Camp », qui avait l'intelligence d'être au sein de ce qu'on appelle des « Jesus Camp », c'est-à-dire des intégristes religieux américains, en général c'est des protestants extrémistes, qui font des « summer camp », des camps d'été, où ils font du lavage de cerveau, c'est-à-dire c'est pour les enfants, et on leur lit des passages de la Bible, on leur bourre le crâne tout l'été, on leur fait faire des jeux autour de textes radicaux, autour de Jésus, il y a des moments complètement obuesques, où on voit la prêtresse de ce camp baptisé bénir le PowerPoint avant la cérémonie, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis pendant la projection, et qu'elle fera son speech, c'est un film assez fou, je vous le conseille d'ailleurs « Jesus Camp », c'est assez impressionnant. Et on voit les enfants surtout prier avec une sorte de ferveur, ils ont des larmes aux yeux, ils tremblent, ils ont les yeux pleins de tristesse et d'espoir, il y a quelque chose de l'ordre de la folie, mais comme c'est des enfants, c'est impressionnant à quel point ils sont impliqués, et on ne peut pas nier la sincérité de leur implication. Le film montrait de la religion dans ce sens-là, de la fièvre, de la folie, mais il avait la force de rester avec eux, et à aucun moment il était en train de montrer, entre guillemets, un aspect non-humain de ça. Il n'était pas en train de dire que c'était des gens froids, au contraire, il était en train de dire que c'était des gens parfaitement humains, et en compréhension de leur implication, peut-être naïfs sur la manière dont ils considèrent la question de leur croyance, ça incontestablement, et dangereux incontestablement, mais c'était des gens. Il n'y avait pas de doute sur le fait qu'ils avaient une densité, un tendre à l'image qui leur permettait de dire qui ils étaient. Bien que les deux co-réalisatrices qui avaient vécu ces camps d'été religieux, quand elles étaient jeunes, et clairement elles ont fait ce film pour dénoncer quelque chose, avaient un point de vue opposé à ce qu'elles filmaient. Mais au moins elles avaient l'intelligence de laisser les enfants être des enfants, de laisser les religieux intégristes être ce qu'ils voulaient être à l'image, et leur laisser le temps de s'exprimer sur ce qu'ils faisaient, sans les acculer, sans leur dire « mais pourquoi vous faites ça ? » sans leur poser des questions pour qu'ils se défendent, mais au contraire, leur laisser la parole, leur poser des questions pour qu'ils disent ce en quoi ils croient, comment ils y croient. Après, évidemment, le film est monté d'un point de vue très orienté, et il disait des choses très fortes sur la question de son rapport à la croyance, des fous de dieux aux Etats-Unis notamment, puisque le film est très géolocalisé, j'ai envie de dire. Mais quand même, on avait au final une radiographie comme ça très humaine, même si elle était dérangeante, même si elle était angoissante, parce qu'au bout d'un moment, à force de voir les enfants prier comme ça, on sent à quel point le lavage de cerveau, il va être profond, à quel point ces enfants, s'ils s'en sortent un jour, et je leur souhaite, auront du mal à se retrouver un peu face à des questions angoissantes, face auxquelles la radicalité ne sert à rien, c'est-à-dire le rapport à la mort, le rapport à le sens de la vie, ce genre de choses qui sont des questions très complexes et que la croyance religieuse a tendance à vouloir bafouer, surtout quand il s'agit de religions extrémistes, évidemment, quand elles sont faites de manière extrémiste. Je vais quand même dire un truc sur Jesus Camp, c'est que le film fait une erreur similaire malgré tout à American Nightmare, et c'est pour ça que j'aime bien comparer les deux. Il y a, on voit un mec pendant tout le film, entre les passages qui se passent au camp religieux, qui fait tout un discours à la radio, très intéressant, sur ces camps religieux, pour entre guillemets élever le débat du film et pas laisser le spectateur complètement sans réponse par rapport à la violence symbolique et, j'ai envie de dire, intellectuelle qui lui est faite constamment pendant le film par les gourous de cette secte, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, puisqu'il s'agit quand même de lavage de cerveau et de bourrage de crâne d'enfants. Peu importe que ce soit la religion catholique protestante, ça ne changerait au fond du problème. et il explique donc en détail à plusieurs moments dans le film comment s'opposer à ça, comment réfléchir à ça. Il va dans les textes religieux, il est extrêmement précis, c'est un mec qui est croyant, mais qui en même temps a un grand sens critique, qui, on va dire, est une sorte de modèle. Et là, je viens de trahir ce que je voulais dire, c'est que le film le montre comme un modèle. Il est constamment filmé dans sa... puisqu'il fait une émission radio, où les gens l'appellent et puis il peut répondre, il développe des choses, et la caméra est derrière le bureau, on va dire, d'enregistrement, dans le bocal d'enregistrement avec lui, et elle fait des panoramiques très doux, je pense même que c'est des travelling, elle fait des travelling en fait, autour de lui, tout doucement, et on le voit parler comme ça, on le laisse le temps, il a le temps de s'exprimer. En fait, à cause de ce travelling qui est très beau, de ce studio qui est un peu dans l'obscurité, de cette belle lumière sur lui, du fait qu'il s'exprime très très bien, il est montré comme un modèle, il est montré comme une voix de raison, il est montré comme un héros en fait, et en fait c'est terrible, parce que ça lui donne une allure christique, c'est-à-dire qu'il est transformé en modèle religieux, il critique exactement ça, et le film dans sa forme lui donne cette nature-là, ce qui fait que, d'un côté on pourrait se dire, les co-réalisatrices ont voulu critiquer ça, ils l'ont montré comme ça, exprès pour pointer justement le fait que, dans sa manière d'utiliser la radio, il a tendance à se transformer en modèle, mais je trouve que ça ne correspond pas du tout à son discours, à la manière dont il s'adresse aux auditeurs, au contraire, il est beaucoup dans le dialogue, il développe des choses très précisément, quand les gens lui posent des questions, puisqu'on entend les auditeurs lui poser des questions, ce qu'il répond est tout sauf un laïus, du coup je ne crois pas trop à cette forme-là, je pense vraiment que c'est les réalisatrices qui ont voulu lisser en modèle, le problème c'est que les religions extrémistes font la même chose, elles créent des modèles, qu'ils soient fictifs ou réels, sur lesquels on se calque, et elles nous bourrent le crâne avec, et le film a un peu trop cette tendance-là, à force de le voir mis en gloire, comme ça avec ce beau travelling, avec cette belle mise en scène sur lui, pendant qu'il s'exprime, en plus il a une voix magnifique, il est extrêmement charismatique ce type, on joue le jeu, en fait on veut contrecarrer quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation, par une manipulation que je trouve tout aussi discutable, il aurait fallu beaucoup plus de sobriété pour dire, justement nous on s'adresse à votre intelligence, on fait un film, un film c'est de la manipulation, mais nous on s'adresse à votre intelligence, on s'adresse à votre dualité, vous êtes capables de comprendre que ce type, que tout ce que se dit ce mec est beaucoup plus cohérent, posé, intelligent, que les arguments que la secte renvoyait entre guillemets, plus ou moins contre lui, enfin le film montait un peu en montage, croisé, les passages à la radio du mec, les passages dans le camp, et les différents propos du gourou et des différents adultes dans le camp, des parents notamment des enfants, et je trouve que les réponses étaient déjà assez claires, mais elles ont poussé le vice un tout petit peu trop loin, et du coup il est mis en gloire, et c'est une manipulation aussi. tout aussi je trouve frontale, et qui contredit en plus leur discours à elles, puisqu'elles disent soyez intelligents, opposez-vous à ça, écoutez plutôt ce genre de type que ce genre de personnes, que des gourous de secte, mais en même temps elles mettent en scène la parole de telle manière qu'elle est mise en valeur. Ce que j'essaie de dire, j'étais un peu long, mais c'est exactement ce qui manque dans... c'est un défaut, mais Jesus Camp fonctionne quand même. Il a cette force-là, je suis quand même sorti du film en ayant le discours de ce mec en tête, en y réfléchissant, et en me disant bon dans la forme ils ont un peu exagéré, tant pis, il n'est pas parfait, mais au moins l'opposition, c'est-à-dire les gens de la secte, étaient traités de manière humaine, vus de manière humaine. American Nightmare n'a pas du tout ça. American Nightmare 3 n'a pas du tout ça. Pas du tout. Il est vraiment très caricatural sur sa vision de la religion, comme je le disais, et en plus dans sa forme, comme il a ce discours politique qui est en plus caricatural aussi, puisque même les politiciens tout aussi fanatiques religieux qu'ils sont, ce sont aussi des politiciens, et leur discours est caricaturé, il n'a pas de vraisemblance, il est constamment mis à mal, ce qui était déjà le cas dans American Nightmare 1 et 2, mais au moins on avait la finesse de dire je ne connais pas leurs arguments, ça ne m'intéresse pas, mais au moins je ne les montre pas. Là on les voit, et en fait l'argument c'est on est riche, puissant, et ça nous fait kiffer de buter des gens. C'est vraiment très décevant. Et je trouve que ça boucle très très mal la boucle des trois films, notamment parce que le 1 et le 2 allaient plus loin, ils étaient plus ouverts, ils avaient une plus grande finesse dans leur vision de ce monde politique, en ne l'abordant pas frontalement, ou alors très très peu. Voilà, j'ai été un petit peu long sur mon comparatif, mais je voulais vraiment expliquer ce qui pour moi pose problème dans le fond avec American Nightmare 3. Il y a d'autres choses qui posent problème dans American Nightmare 3, notamment tous les setups pay-off du film sont lourds ou vraiment naïfs. Alors là je suis obligé de faire une parenthèse et tout de suite, vous me connaissez maintenant, j'en fais plein, je suis obligé de dire merci à Durandal, qui est un YouTuber qui fait des vidéos très intéressantes que je vous conseille de voir, je mettrai en lien de cette vidéo de toute façon sa critique. Je ne sais pas s'il a vu American Nightmare 3, mais je mettrai régulièrement des critiques de lui en lien de mes vidéos parce que c'est un mec passionnant à voir, je vous conseille de voir tout ce qui fait très très intéressant et c'est lui qui m'a fait comprendre vraiment très bien le principe du setup pay-off, c'est-à-dire on met en place une situation au début du film et à un moment dans le film cette situation va aider à résoudre une situation, va faire avancer un truc ou va régler une conclusion ou autre d'une situation ou d'un fil narratif X ou Y. C'est un peu le même principe que le fusil de Chekhov, c'est-à-dire que c'est Chekhov qui disait que si au début de la pièce de théâtre il y avait un fusil et qu'on voyait clairement, à un moment donné dans la pièce de théâtre on allait devoir l'utiliser ce qu'on appelle setup pay-off c'est-à-dire mettre en place être récompensé par ce qu'on a mis en place ou parce qu'on a réussi à mettre en place dans l'esprit du spectateur plutôt si on doit aller un petit peu plus loin et donc tous les setups pay-off de l'American Nightmare 3 sont décevants c'est assez étonnant parce que dans le 1 et le 2 il y avait de vrais effets de surprise et c'était vraiment bien ménagé je vais donner juste un exemple qui est le tout début du film on voit une scène de torture qui est supposée être qui est assez horrible qui est assez dérangeante je trouve elle dure vraiment pas longtemps mais elle est assez longue pour que moi devant le film je me disais oulala si on nous fait voir toute la scène de torture ça va être hard quoi mais je trouvais ça cohérent dans l'univers d'American Nightmare et je m'attendais à le manger et en plus c'est littéralement un des traumatismes fondateurs d'un personnage très important du film et alors on est gêné on est devant cette séquence qui est vraiment une mise en scène où on comprend que le gars pendant une purge il y a un taré qui est rentré chez une famille qui a attaché tout le monde et qui à un moment donné a dit à la mère de la famille bah tu vas choisir qui va crever quoi qui va être le dernier à rester en vie enfin un truc complètement horrible et c'est plutôt bien mis en scène c'est vraiment dérangeant et au moment on se dit oh mon dieu mais qui elle va choisir qu'est-ce qu'elle va faire on commence à se dire ça et top rien ça s'arrête boum on continue le film c'était intéressant le stress est commencé à naître et d'un seul coup il est queuté comme ça et en fait clairement dans le reste du film il n'y a pas de payoff je vous spoil mais il n'y a pas de payoff de ça c'est juste voilà c'est fondateur elle a vécu ça c'est pour ça que c'est vraiment une écriture très décevante et très faible par rapport au American Nightmare 1 et 2 où vraiment les set-up pay-off étaient bien foutus quoi que ce soit le père de famille dans le 1 ou le soldat dans le 2 ou la mère dans le 2 c'est autre chose ça va dans d'autres directions le couple d'amoureux dans le 2 parce que le 2 est beaucoup plus riche de personnages ça aussi ça marche vraiment bien ça va dans une direction qui est très très belle pas toujours facile pas toujours évidentement moralement le body count est très difficile enfin c'est très difficile de savoir qui va mourir alors que c'est un peu des jeux de massacre on sait qu'il y en a qui vont mourir mais on est jamais sûr de qui dans l'American Nightmare toutes proportions gardées mais c'est bien foutu ça et là dans le 3 c'est dès le début en fait quand on finit le film on repense à ces séquences on se dit merde on est passé à côté d'un truc je suis pas un fan des tortures porn j'aime pas voir les gens se faire torturer au cinéma et au contraire je suis super dur avec les films qui m'infligent ce genre de truc et qui ensuite racontent rien ou le racontent mal c'est pour ça aussi que je suis un peu dur avec American Nightmare 3 mais là c'est fondateur si on le ressent si on ressent ce qu'a vécu la personne mais vraiment fortement si on inscrit imaginons que la scène du début soit du même ordre on reste dans le même sens que le film il y a cette fameuse scène de torture mais on voit tout le choix moral qu'elle doit faire l'horreur qu'elle doit traverser on le vit avec elle mais tout le reste du film on est à fond avec cette femme or là on doit juste l'imaginer on commence à le sentir et boum on est sorti trop vite de la séquence trop vite du moment de ce moment traumatique ce qui fait que cette super idée de commencer frontalement par quelque chose d'horrible et qui vous porte pendant le reste du film elle est avortée et ça aurait été tellement fort de traverser ça avec elle on se serait senti dix fois plus proche d'elle et de ses convictions politiques et le film est vraiment comme ça globalement je donne juste cet exemple là je ne vais pas spoiler parce que je pense qu'il faut le voir notamment parce qu'il faut voir le 1 et le 2 il faut voir le 1 et le 2 et ensuite voir le 3 peut-être être déçu par le 3 mais je pense qu'on apprécie on est un peu plus cool avec le 3 une fois qu'on a vu le 1 et le 2 je pense je pense qu'on a vu le 1